bonjour à toutes je vous retrouve donc aujourd'hui pour la dernière étape de de mon tableau 3d je le dernier coup je l'avais fait en vernis céramique et j'avais dit comme quoi qu'il fallait qu'ils sèchent donc j'ai pas là je me suis mis voilà on voit bien la brillance donc il est bien sec voilà donc ben là aujourd'hui on va faire l'encadrement et c'est sec c'est bien sec donc je vais déjà j'ai démonté déjà le mon ça le cadre et je vais nettoyer le le carreau qui soit quand même bien propre ce qu'après quand ça va être monté je ne pourrai plus c'est bon encore des traces c'est bien alors je vais laisser le carreau là donc j'ai pris cet encadrement avec des comment ça des gravures c'est même pas des gravures c'est c'est le bois ils ont il ya des motifs donc j'ai pris donc ce cadre là j'ai pris un passe partout vous allez voir à quoi ça sert donc de cette couleur j'ai coupé du carton plume comme ceux ci alors 5 mm et il fait 30 cm alors j'en ai coupé deux donc maintenant on va monter le le tableau le cadre donc je retourne comme ceux ci cadre je mets mon carreau voilà et il ya une petite marque qu'est ce que j'ai fait de mon chiffon voilà et je vais mettre mon passe partout donc le passe partout il est comme ça je le retourne je mets mon passe partout voilà donc ce que je vais faire parce que le cadre si je pose comme ça directement le relief que vous voyez il va toucher le carreau donc j'ai découpé donc c'est pour ça du carton plume je vais le coller je mets de la colle et je vais le mettre là et je lui mets le long là et je fais pareil pour le haut le bas ça dépend comment je vais mettre mon cadre donc je mets de la colle et je vais mettre donc la colle côté passe partout et je mets voilà la baguette de carton plume donc donc j'ai collé les deux côtés là et là voyez j'ai mis du carton plume là et j'ai mis du carton plume là j'en mets pas là ça sert à rien vu qu'il est collé donc ce que je fais je prends mon cadre je le retourne et je vais le poser comme ceci méfie parce qu'il y a les comment ça s'appelle les tiges en ferraille de chaque côté donc là c'est bon voilà bon je vais pas pouvoir mettre les tiges donc ce que je vais faire je vais le coller je vais retirer de la scotcheuse j'aurai plus facile alors je vais le faire la scotcheuse j'aurai plus facile je vais commencer par la scotcheuse j'aurai plus facile où pour leines C'est parti. Voilà, je vais en remettre un bout là. Je m'excuse du bruit parce que je ne peux pas faire autrement. Après, je vais en mettre. Comment je vais repasser deux fois ? Donc là, je peux le cacher parce que ce n'est pas gênant. Je vais en tirer là. Alors, je vais en mettre un bout de l'autre côté. Vous voyez ? Ça me permet de ne pas toucher le bout de carton plume que j'ai mis. Ça me permet de faire, vous voyez, une profondeur. Comme ça, mon cadre, le 3D, ne touche pas le carreau. Et il est protégé de la poussière. Voilà. Donc là, je vais remettre une couche de collant. Alors, baisse à couler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On tape, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà, encore une, là, et c'est terminé. Là, il est fini. Je suis bien contente. Et voilà, il est terminé. Je n'ai plus qu'à l'accrocher. Voilà, voilà mon cadre. Donc, je vous ai montré toutes les étapes, à part l'étape du collage des feuilles, parce qu'il était déjà en collé. Donc, quand je referai, je pense que je ferai une fleur. Je ferai une fleur. Et donc là, je vous montrerai les étapes du collage des feuilles. La colle que je mets dessus pour pouvoir travailler le papier. Voilà. Et ben voilà. Et ben, je vous dis, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que toutes les étapes de mon tableau vous aura plu aussi. Et ben, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Bye, bye !